Yes, Raphaël Turcotte, Arc Maniac. Regardez ici mon chemin d'accès. Ici, il y a un champ, donc un autre chemin. La continuité du chemin d'accès et d'autres champs en arrière de moi. On est sur un cas de chemin finalement. Je viens préparer un spot ici, dans les arbres qui sont juste là. Il y a 3-7 collées là. Je veux avoir une shot ici sur le cas de chemin. Aller jusqu'à mi-novembre ici, j'ai fait toute l'analyse de mes caméras de surveillance puis j'ai eu beaucoup beaucoup d'activités. Tous les box locaux finalement que je prenais, qui étaient trop jeunes l'année passée, je ne l'ai pas tiré. Ils se sont tous déplacés ici de jour dans des belles heures. Donc, je viens de préparer un setup puis en même temps, les signes ne mentent pas année après année. Ça fait peut-être trois ans que je vois des signes apparaître sur le long de ce chemin-là vis-à-vis des grosses trades. Mais le mouvement, ce n'était pas des si grosses trades, mais là d'aller en année, ça l'a augmenté. Donc là, le mouvement est en train de virer vraiment nord-sud sur ma terre. Je suis content. À force de faire des champs nourriciers, les chevreuils se déplacent localement sur ma terre pour y rester, non pas juste pour la traverser. Donc, je suis content. Donc, il y a quatre chemins ici. J'en ai fait un faux grattage ici au sol pour venir booster un peu le passage ici. Puis, j'ai une autre grosse trail là-bas que je vais mettre une caméra dessus et vérifier aussi l'activité qu'il y a là pour préparer un arbre. On ne sait jamais là. Parce que ça, ça serait une belle trail parallèle justement qui longerait tous les champs par en arrière. Donc, probablement qu'en novembre, si je n'avais pas de caméra là, je les prenais un petit peu moins ici parce qu'ils devaient sortir à découvert. La pression de chasse avait augmenté en novembre à cause du fusil. Donc, probablement que ce chemin-là viendrait de tomber comme leur deuxième corridor de déplacement, si vous voulez. Donc, on ne peut pas négliger ça. Les chemins, c'est des accès faciles en plus. On rentre. Puis, quand on passe dans les chemins pour aller s'installer, dis-vous bien une chose. C'est qu'ils sont habitués d'avoir des odeurs dans ce chemin-là. Ils ne battent pas avec ça. Mais si vous rentrez dans le bois, ça vient un peu de... Avec la patente. Puis, c'est facile pour moi de se niquer là puis d'aller là silencieusement, même le matin. Donc, le pouvoir des quatre chemins. En même temps, c'est un axe. Dis-vous bien qu'il y a des cheveux qui l'empruntent. De toutes les façons possibles, c'est le chemin le plus facile pour eux. Donc, un boc pourrait facilement décider de prendre ce chemin-là pour venir croiser tous les trails FML qui viennent comme pour traverser d'un champ à l'autre. Donc, n'ayez pas peur de vous installer des fois proche des chemins. Ça reste les accès les plus faciles, les plus simples puis souvent les plus négligés. Tiens, ça, c'est l'autre grosse trail. Tantôt, j'étais aux quatre chemins un petit peu plus là-bas. Ici, si les chevreuils veulent comme longer les champs sans se mettre à découvert, bien, ça, c'est le chemin-là, la trail qui emprunte d'après moi. Grosse trail ici qui traverse. Je vais aller voir de l'autre côté où est-ce que ça mène, mais le frottage là. Il y en a un autre un petit peu plus loin, un plus gros là-bas. Donc, ça pourrait être un autre endroit. Probablement que les grossettes qui sont là, ce serait mon arbre de prédilection. On voit l'autre frottage. C'est un corridor qui est emprunté. Il reste juste à l'exploiter comme il faut.